Près de la moitié des 22 000 victimes canadiennes de la COVID étaient du Québec et la majorité des morts, bien sûr, c'était des personnes âgées. Je retrouve justement quelqu'un qui, depuis des années, se fait le porte-voix des aînés, le Dr Réjean Hébert, qui est gériâtre, qui fut aussi ministre de la Santé au Québec de 2012 à 2014. Bonjour, Dr Hébert. Bonjour. Alors, je le disais, ce sont les aînés qui ont été les grandes victimes de la pandémie de COVID-19. Je vous demanderais de façon générale, d'abord, quel sentiment vous habite dans cette journée de commémoration du premier anniversaire de la pandémie? D'abord, beaucoup de tristesse. J'en profite pour offrir mes plus sincères sympathies aux familles qui ont perdu un proche lors de cette pandémie. Et j'ai aussi un sentiment de déception parce que, comme vous l'avez dit, j'ai consacré toute ma carrière à améliorer les soins et services aux aînés. Et cette pandémie-là nous a montré à quel point les soins et services au Québec, notamment, n'étaient pas à la hauteur avant la pandémie et n'étaient pas en mesure de répondre à cette crise extrêmement importante, d'où l'hécatombe qu'on a vécu particulièrement au Québec. Oui, parce que ça a été le grand angle mort, justement, de cette pandémie au Québec, ce qui s'est passé dans les CHSLD. Un an plus tard, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Bien, sur les 10 000 morts qu'on a eues au Québec, il y en a 8 000 qui sont des morts de trop. 5 000 de ces morts-là sont des morts en CHSLD, où ça a été littéralement l'hécatombe. Près de 10 % des résidents en CHSLD sont décédés au cours de la première vague de la pandémie. Et ça, ça s'explique par une négligence des CHSLD au cours des dernières décennies. On a vécu, coup sur coup, depuis l'an 2000, au Québec, deux réformes de structures qui ont intégré les CHSLD dans de grands ensembles, encore plus importants depuis 2015. Ce qui fait que les CHSLD ont perdu leur gouvernance propre. Et c'est souvent des responsables qui sont à distance qui gèrent les CHSLD, d'où un problème d'agilité à réagir à des situations d'urgence. On a aussi vécu une diminution importante du personnel dans les CHSLD, même avant la pandémie, que ce soit les médecins, les infirmières et les préposés, de sorte qu'on n'était pas capable de répondre adéquatement aux services, même avant la pandémie. Imaginez, en situation de pandémie, ça a été une catastrophe. Alors, il y a un problème important de qualité des services en CHSLD. Et le deuxième site de décès, c'est les résidences pour aînés. Vous savez que le Québec comporte la moitié des résidences pour aînés au Canada. C'est vraiment un engouement important au Québec. Et ce milieu de vie collectif-là a écopé dans les deux phases de la pandémie, où on a observé un très grand nombre de décès. Alors, cet engouement des Québécois pour les résidences pour aînés, où ils souhaitent trouver des soins et de la sécurité, en fait, s'est révélé être un facteur de risque extrêmement important lors de la pandémie. Oui. À la suite de ce que vous appelez la catastrophe dans les CHSLD au Québec, mais aussi dans d'autres centres de soins de longue durée au pays, le gouvernement Trudeau, on le sait, veut maintenant instaurer des normes nationales pour ces centres, pour s'assurer qu'ils remplissent finalement leur mandat de façon adéquate. Le NPD ici à Ottawa le veut aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de normes nationales imposées dans les centres pour les personnes âgées au Canada? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je ne comprends pas que le Québec et certaines autres provinces réagissent négativement à ceci. Vous savez, dans tous les domaines de la médecine, il y a toujours des normes nationales, des consensus nationaux au niveau canadien qui sont établis et on prend les meilleures données de la science, que ce soit au niveau du Canada, de l'Amérique du Nord ou du monde entier, pour être capable d'établir des standards. Bon, on devrait le faire aussi pour les soins de longue durée. Je pense que c'est absolument nécessaire, d'autant plus que c'est Agréments Canada qui s'occupe de certifier la qualité des établissements. Alors, des normes canadiennes, pour moi, je pense qu'elles sont bienvenues et on devrait y adhérer. Le Québec a le droit de fournir des services d'aussi bonne qualité que les autres provinces canadiennes en ce qui concerne les soins de longue durée. Donc, ce serait bienvenu. Sur le vieillissement de la population en général, évidemment, c'est loin d'être un phénomène nouveau, mais ce qui est plus nouveau quand même, Dr Hébert, ce qui est plus récent, je dirais, c'est le phénomène du grand âge et du très grand âge. Moi, je pense à mon père de 89 ans, qui est totalement autonome dans sa résidence. Les gens vivent de plus en plus vieux. Évidemment, il y a un besoin de soins qui vient avec ça. Est-ce que ce phénomène du grand âge est suffisamment pris en considération par nos gouvernements? Je ne crois pas. Vous savez, on a encore l'illusion d'une société jeune, alors que la société canadienne, et particulièrement la société québécoise, vous savez que le baby-boom a été extrêmement important au Québec, de sorte que le Québec, dans à peine 10 ans, rejoindra la position du Japon actuel où plus du quart de la population a plus de 65 ans. Alors, il faut véritablement engager une réflexion sur la place, l'intégration des aînés dans la société et surtout réformer notre système de soins et services aux personnes âgées. Vous savez, on a un système de santé au Canada qui a été basé sur les hôpitaux, ce qui était une bonne réponse pour une société jeune au siècle dernier, mais qui n'est plus appropriée pour une société vieillissante. Alors, il faut sortir des hôpitaux, il faut prioriser les soins à domicile et il faut changer, à mon avis, la formule de financement. Au lieu de financer des établissements, il faut financer des individus qui ont à vivre avec une perte d'autonomie et leur donner les moyens de se procurer des soins et services à domicile qui répondent à leurs besoins. Pour revenir aux morts de la pandémie, sur la suite des choses maintenant, il nous reste moins d'une minute. Ensuite, un an après le début de la pandémie, si on prend le cas du Québec, il y a quatre enquêtes qui sont en cours, coroner, vérificatrice générale, commissaire à la santé, la protection du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'il faut une enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD? Moi, je ne vois pas ce qu'une enquête publique va ajouter de plus. Et je pense qu'au contraire, il faudrait être capable de prendre les recommandations de ces quatre enquêtes-là et d'élaborer un plan d'action pour être en mesure de réformer les soins et services aux personnes âgées au Québec et de faire en sorte que plus jamais on vive une hécatombe comme celle qu'on a vécue et que les milliers de morts qu'on a eues au Québec ne soient pas des morts fins et qu'on puisse se servir de ça comme une leçon pour façonner l'avenir. Évidemment que ça se reproduise. Docteur Réjean Hébert, gériatre, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.